salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très bien aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo dans cette vidéo je viens vous parler de la vitamine e comme vous voyez sur la photo tout le monde connaît déjà la vitamine e et les bienfaits de la vitamine e et moi aujourd'hui je vous ai fait une petite sélection des différents vitamines e que vous pouvez utiliser pour embellir votre peau pour traiter les tâches les vergétures tout ce qui concerne les problèmes de peau et certaines de ces vitamines pour les acheter en pharmacie d'autres vous pouvez commander sur les sites des produits cosmétiques en ligne mais avant de vous montrer la petite sélection je remercie toutes les personnes qui sont abonnés à ma chaîne je remercie les partages des likes des petits commentaires c'est grâce à vous que ma chaîne évolue le nombre d'abonnés progresse je vous dis un énorme 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 merci et un grand grand merci aux personnes qui sont du côté du sénégal parce que je vois que j'ai beaucoup plus d'abonnés au sénégal je vous remercie pour les personnes qui sont nouvelles ou nouveaux je vous souhaite la bienvenue ma chaîne c'est une chaîne de partage je ne vends pas les produits je suis perséticienne et chimie je fais pas la publicité non plus je suis pas non plus sponsorisé par des enseignes cosmétiques je suis pas payé par par les enseignes cosmétiques donc voilà je veux juste vous partager mes expériences avec avec les produits que j'ai déjà utilisé j'achète les produits avec mon argent et si je vois que j'ai eu un bon résultat est là je vais vous en parler ok donc voilà partagez la vidéo regardez la vidéo jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification donc la vitamine e favorise la cicatrisation de la peau et le renouvellement cellulaire la vitamine e salue aussi contre le vieillissement de la peau ça hydrate la peau salue contre la peau sèche si tu as par exemple la peau sèche tu peux appliquer la vitamine e dessus il ya différentes sortes de des vitamines e la vitamine e en un capsule comme ceci comme vous le voyez et à la vitamine e aussi un liquide en huile ok donc voilà si vous avez un capsule comme ceci vous pouvez juste couper la petite capsule et vous il ya le liquide à l'intérieur c'est ce liquide que vous utilisez pour appliquer soit sur le visage soit sur soit sur la partie à traiter donc voilà c'est également un antioxydant ça répare les peaux abîmées si tu as la peau abîmée par par le soleil ou les produits tu peux utiliser et également la vitamine e tu appliques dessus c'est également en un anti cernes c'est à dire si tu as les cernes tu peux appliquer sur les cernes le soir quand tu vas te coucher tu appliques tu appliques en faisant les gestes circulaires vous allez voir le lendemain ou trois jours après vous allez voir la différence quand même si tu as les cernes voilà même les cernes noix tu appliques ça le soir ça lutte aussi contre les vergétures les personnes pour les vergétures peut-être après la grossesse ou c'est un produit qui donnait bien j'ai tu tu peux appliquer la vitamine e si tu as les tâches de grossesse les tâches de vieillesse ça rend la peau douce ça apaise aussi les rougeurs les personnes qui ont les rougeurs tu peux utiliser la vitamine e si tu ne trouves pas la vitamine e tu peux remplacer par l'huile d'argan l'huile d'argan est très bien parce que ça contient si tu n'as pas la vitamine e pour utiliser l'huile d'argan parce que l'huile d'argan contient la vitamine e moi je la prends aussi en gélules c'est à dire en gélules buvables mais les gélules par contre il faut demander à la pharmacie demande à la pharmacie ou aux médecins de vous prescrire les gélules pour consommer ok ne mettez pas ne buvez pas celles qui sont en vente dans les magasins cosmétiques ça se boit pas si tu veux vraiment la vitamine e consommable il faut aller en pharmacie je vous laisse regarder bon